Déjà, c'est la méraculpa, c'est une erreur de communication de ma part. Je me suis mal exprimé. Mais je me suis mal exprimé parce que je ne m'attendais pas à la question sur le capitana. Tout le monde a été surpris de voir Kylian, capitaine, en coup de france. Et je me suis mal exprimé. Les choses sont très claires. Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe-là. De ce groupe-là. On a un capitaine et on a quatre vice-capitaines qui sont Kym, Marco, Kylian, Sergio. Après, et à chaque fois que Kym a été sur le terrain et que Marquis n'était pas sur le terrain, Kym récupérait le brassard. Il y a un critère à mes yeux qui est important, mais il n'y a pas que ce critère-là. C'est aussi l'ancienneté au sein du club. Donc voilà, quand Marquis n'est pas là pour X raisons, choix, blessure ou suspension, il y a un autre capitaine. Sur le match de lance, il n'y avait pas Kym, il n'y avait pas Marco. Marquis était sur le banc de touche. J'ai décidé que c'était Kylian. Parce que Kylian fait partie des vice-capitaines. Il n'est pas vice-capitaine de ce groupe. Donc c'est une erreur de ma part en termes de communication. Ensuite, évidemment que j'ai vu le tweet de Kym. Évidemment que je préfère plutôt des conversations en tête-à-tête, parce que je suis vraiment dans le rapport humain. Kym s'est exprimé de cette manière-là. C'est aussi les générations d'aujourd'hui. Mais j'ai eu un entretien, et non pas une mise au point, mais un entretien avec Kym pour lui expliquer ce que je suis en train de vous expliquer très précisément. Il n'y a aucun doute sur le fait que Kym est un des vice-capitaines importants de notre groupe.